Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des 4 vidéos pour présenter les nouveaux 2P, 4P qu'il va y avoir à la saison 4 donc incessamment sous peu, dans moins d'une semaine donc on va présenter là dans cette vidéo les healers donc les 2P, 4P des healers, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut changer au niveau des talents pour chaque healer et surtout c'est assez important de connaître aussi ceux des autres donc peut-être que vous êtes allé voir d'abord celui des tanks parce que le playstyle, le gameplay va être un petit peu différent avec les modifications des 2P, 4P donc c'est parti, sans plus attendre, on parle des healers alors les healers, on va avoir le paladin heal on va commencer par le premier donc les soins critiques de Orion Sacré rendent 80% de vie supplémentaire réduisent le temps de recharge de marteau et de prisme d'une seconde alors ça c'est hyper fort alors il faut savoir que le paladin heal à l'heure actuelle il est moins fort, il est moins joué mais avec ce 2P, 4P je pense que ça va être très très fort pourquoi ? Parce que plus l'extension avance, plus on a du critique en paladin sachant qu'une fois que vous atteignez 30% et plus de crit, vous avez 100% de chance de crit sur vos Orion je crois que c'est ça maintenant, c'est 30 et quelques ou peut-être je fais une petite erreur, mais un truc du genre et donc du coup, tout simplement, vous allez toujours réduire le prisme et le marteau en raid ou en mythique plus, c'est très fort parce que le prisme va vous permettre vraiment de mettre des impôts ou même de DPS très fortement donc un gros plus 1 pour ce qui est du 4P, les soins de marteau se produisent 100% plus fréquemment et génèrent une charge de puissance et surtout les soins de prisme sont augmentés de 40 et génèrent une charge de puissance sacrée et si cette technique est utilisée contre un ennemi, et trois chats si elle est utilisée sur un personnage allié donc si vous l'utilisez sur un ennemi, ça aide tout le monde, d'accord, faux allié si par contre vous l'utilisez sur un allié, ça DPSera les cibles ennemis donc ça c'est vraiment vraiment fort, en plus de donner trois charges qui vous permettra aussi de DPS donc ça c'était le 2P, 4P qui était le mieux pour les palils et donc ça fait plaisir, vraiment pour ce qui est du prêtre, alors le prêtre d'ici, le 2P, 4P, c'est celui des dégâts des châtiments donc c'est celui de la saison actuelle dégâts de châtiments et pénitence augmentés de 20% ok, et châtiment prolonge la durée d'expiation actif de 2 secondes donc ça, forcément c'était le 2P, 4P, cool à jouer on aurait pu, il y a eu un choix qui s'est fait pas loin avec celui de la radiance qui avait une chance de proc des radiances gratuites mais pour le coup, celui-ci est quand même très très fort et même dans le gameplay, c'est plus simple et c'est plus lisse surtout on peut plus compter sur, on va dire, le d'ici c'est t'as pas envie d'avoir de l'aléatoire, vous voyez la radiance gratuite, bon et châtiment a 100% de chance de déclencher une seconde fois supplémentaire pendant qu'on corde à l'aison qui inflige des dégâts d'en moins plus donc ça a pas de changement au niveau du prêtre d'ici au niveau du prêtre sacré, cette fois, pareil, on est sur le même, vous voyez Serenity qui applique des rénovations pareil, Sanctification qui applique à toutes les cibles soignées donc forcément c'est un gameplay très cool surtout en raid, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et en raid, il est très très fort grâce à ça et vos soins avec rénovation ont une chance de ne pas faire consommer de charge à votre prochain mode sacré Sanctification ou mode sacré Sérénité et de réduire le recours en mana de 50% donc encore une fois, c'est vraiment plaisant et en raid à l'heure actuelle, à chaque fois qu'on voit un prêtre sacré ou quoi, souvent ça top le ricount parce que c'est très très costaud donc le prêtre, pas de changement à part entière mais très cool pour ce qui est du Chamanille, je pense que le Chamanille, ça va être très très bien alors le Chamanille, ils nous remettent le premier set celui de la saison 1 celui de la saison 1 est extrêmement fort pour deux choses déjà, pas de prise de tête vos chances de coup critique sont augmentées de 15% tant que Totem Guérisseur est actif BAM ! alors ça, c'est super fort parce qu'on le sait le Chamanille, plus l'adcrite, plus il est content en début d'extension en plus, c'était très très fort parce que c'est le set de début d'extension sauf qu'en début d'extension, on n'a pas beaucoup de crit on a genre 20% au maximum vu qu'on n'a pas beaucoup de add, de crit, de mastery par contre en fin d'extension, on a beaucoup de crit et du coup, on se retrouve à 50, 55, 60 et du coup, en appuyant en plus sur un Totem donc Totem Guérisseur ou Totem Cloudburst vous aurez 15% flat en plus c'est à dire que 15% flat de votre main stat ça fait le café, que ça soit pour il est comme pour DPS donc voilà, c'est quand même très intéressant et surtout, vos soins critiques sont 220% plus efficaces au lieu de 200% habituel donc au lieu de il est pour 200%, ça sera pour 220 merci pour ce sub, Dame Melilla j'espère que tu vas bien merci beaucoup donc je pense que le Chamanille je mets une petite pièce dessus mais sachez qu'il va être très très fort ensuite, pour ce qui est du Moine Hill alors le Moine Hill, il faut savoir qu'il prend un gros nerf ce qui est logique parce qu'à l'heure actuelle, il est trop fort mais encore une fois, n'ayez pas peur ok ? parce que trop fort, quand vous mettez des impôts ça reste trop fort, même avec un nerf en mettant des petites impôts tout simplement c'est à dire que le Moine Hill à l'heure actuelle sur un pack, Spinning Crane Kick vous êtes à 200k HPS et bien là, vous serez à toujours 200k parce qu'en fait, vous étiez avec de l'exéil donc vraiment, il est très 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 bien ok ? moi en tout cas, je le trouve très très cool le 4p ne change pas c'est celui de la saison précédente cependant, le 4p est un peu fort c'est plus ça, je pense, qu'il aurait du nerf mais bon mais du coup, pour dire le Moine Hill ça va rester très costaud pour ce qui est du Drudeal excusez-moi le Drudeal, c'est le même c'est celui sur les Tréans pareil hyper à l'aise les gens ont préféré celui-ci alors, il y a eu une petite bataille avec celui de la saison 1 aussi sur les croissances sauvages et tout je pense que ce qui a penché un petit peu dans la balance c'est tout simplement le fait que les Tréans vous pouvez les utiliser quand vous êtes en forme de Feral et il ne faut pas oublier que l'arbre de talent a été modifiée depuis donc avant, les Tréans n'existaient pas maintenant, ils existent et du coup forcément, ça fait plaisir parce que vous pouvez rester en chat mettre des coups de patte et faire et pour autant il est avec les Tréans donc je pense que c'est pour ça qu'il a été un petit peu préféré mais voilà mais il restera très très fort et surtout l'Evocateur Hill alors l'Evocateur Hill je mets une petite pièce dessus parce que tout simplement c'est celui de la saison c'est celui de la saison 1 je crois voilà qui a été mis alors il faut savoir que le gros défaut de la saison 2 et saison 3 de l'Evocateur Hill que ce soit en Raid ou en Mythique Plus c'est qu'il ne pouvait faire que du Hill c'est à dire qu'en Mythique Plus vous voulez souvent avoir un healer qui peut aussi DPS ok il faut savoir que il y a des moments où le healer en Mythique Plus il va faire gagner un petit peu de temps à DPS certes mais il ne faut pas oublier qu'un healer reste un healer que ce soit en Raid ou Mythique Plus désolé j'ai plus trop de T ça me donne le ok mais du coup c'est pour ça que il était moins joué cette saison et la saison précédente donc saison 3 saison 2 parce qu'il ne faisait que l'idée cependant il lui remette le set de la saison 1 alors qu'est-ce qu'il fait exactement les sorts renforcés augmentent les soins de réversion de 50% pendant 8 secondes donc ça ça permet une chose ça permet de rejouer avec le gameplay full hot c'est à dire que à l'heure actuelle on jouait plus dans du Hill direct que ce soit avec la floraison printanière que ce soit avec les boutures ou quoi que ce soit là on va repouvoir jouer un petit peu avec la réversion et surtout le Heur Doré vous savez le proc qui est derrière ok mais surtout ce qui est fort c'est le 4P les soins de réversion ont une chance de rendre votre prochaine flamme vivante instantanée et d'augmenter ses dégâts ou ses soins de 50% alors qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que l'évoqueur Hill il va de nouveau avoir du vrai gros DPS pourquoi parce que plus ça va avancer vous l'aurez compris en début d'extension on n'a pas beaucoup de hâte pas beaucoup de poly et tout plus l'extension avance plus on a de la hâte plus on a de la poly plus on a de la crête plus on a de la maîtrise et surtout plus on a de la hâte plus on a des itérations donc qui dit plus de tics avec réversion dit plus de chances de proc la flamme infernale instantanée qui fait 50% de dégâts en plus et par conséquent beaucoup plus de DPS et surtout bah à nouveau on va pouvoir le voir dans le recount au DPS mais aussi au HPS parce que ça sera un heal hot c'est-à-dire un heal qu'il pourra mettre sur la durée donc c'est intéressant alors est-ce que pour autant ça va être le meilleur je ne sais pas mais c'est très intéressant cependant il sera un petit peu moins costaud en raid avec ce 2P4P de saison 1 qu'il aurait pu y être à la saison 2 parce que la saison 2 il était vraiment exceptionnellement fort en saison 2 d'accord mais du coup ça fait plaisir et je pense qu'on en reverra un petit peu plus voilà pour ce qui est des healers j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas s'il vous plaît je stream tous les jours Twitch channel live et mettre un petit pouce bleu partager la vidéo et venir me voir en stream il y aura plein de Red Viewers plein de Mythique Plus Viewers et voilà je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé et n'oubliez pas la vidéo des tanks si vous ne l'avez pas vue des casters et des cacs et à bientôt ciao ciao ciao